On est maintenant rendu à un moment que je vous ai promis très tôt ce matin et elle s'installe juste à côté de moi. Je vais quand même la saluer tout de suite, Audrey Garneau. Comment ça va, Audrey? Bien, ça va très bien, vous aussi? Ça va, numéro un. Je suis content de te voir. Tu es tout souriant, tu es de bonne humeur, surtout à l'approche d'un événement qui s'en vient au Carré 150. Et c'est surtout de dire que là, on va vous parler, puis là, si je me trompe, tu me ramènes à l'ordre, là. Le cœur d'Avalui. Exactement. Mon Dieu! 10 sur 10! Bravo, Paul! Bien oui, le cœur d'Avalui fête 50 ans d'existence. Wow! Ça fait 50 ans que ça existe, ça. Oui. Et je sais qu'on a des auditeurs, auditrices qui écoutent, puis qui ont déjà été voir un spectacle. Assurément. Et est-ce que là, cette année, au Carré 150, est-ce que c'est une première où vous étiez là l'an passé, les autres années? On a fait des spectacles déjà au Carré 150 en 2016-2019. Et là, bien, avec le contexte, oui, c'est ça. Mais on n'a pas arrêté de chanter, et pour nous, c'était important de continuer à travailler notre spectacle pour souligner nos 50 ans. OK. Donc, on a fait des pieds et des mains pour s'adapter au contexte sanitaire, pour arriver à produire un spectacle de qualité qui aura lieu, là, c'est ça, donc les 14 et 15 mai au Carré 150. La date, on dit, il y a deux spectacles, dans le fond, le 14, puis le 15. Puis le 15, exactement. Le 14, c'est en soirée, le 15, c'est en après-midi. Et notre spectacle, on l'a appelé intemporel, parce que pour nous, bien, la musique, c'est intemporel. Oui, donc, ça rappelle beaucoup de souvenirs, et on veut vraiment faire voyager les spectateurs dans leurs souvenirs, en leur proposant un répertoire, vraiment, qui traverse le temps. Donc, autant des grands succès. Vas-y donc, quelques exemples qu'on peut entendre, que vous allez faire. Oui, autant des grands succès, je dirais, populaires, qui vont nous faire retourner dans les années 70, quand on pense à beau dommage. C'est l'année de la naissance de notre cœur, 1971, donc on va faire hommage à ce beau groupe. Aussi, dans les années 80, True Colors, Cyndi Lauper, en haut et du Africa, Toto, donc on se promène vraiment, c'est vrai. J'ai des fissons, j'ai des fissons, voilà. Bien, vraiment, puis avec les musiciens qui sont là, les frissons sont garantis. Donc, sur scène, on a 56 choristes, 9 musiciens. C'était ma question, 56 choristes, là. C'est du monde, oui, du beau monde qui a persévéré. Vous êtes-vous habillé comme une chorale officielle? Oui, bien, on va être habillé chic, avec une petite touche de couleur commune. Avec nos musiciens, là, on en a 9, dont un quatuor à cordes. Donc, ça, c'est vraiment le bonheur que nos voix soient soutenues par ça. Si je peux peut-être juste continuer dans mon répertoire, parce que là, on a parlé de populaires, mais on a aussi quelques pièces plus classiques du forêt, du Mozart, et des pièces un peu plus actuelles aussi. C'est normal d'avoir le frisson en l'entendant parler, sérieusement, Mozart, etc. Ah oui, exactement. Donc, on a aussi du Patrice Michaud, Martin Léon, du Stromae. Je vais peut-être vous surprendre ce matin, mais on a aussi une pièce de Lady Gaga. Donc, on va faire téléphone de Lady Gaga. On s'amuse là-dedans, on l'a traduite. Si ma fille entend ça, vas-y, j'ai goût, papa, on va chercher des billets. Ben oui, c'est ça. Je rappelle les dates, 14 à 20h, puis le 15, ce sera à 14h en après-midi. Fait qu'on a eu le choix. Tu sais, quelqu'un qui veut y aller en soirée ou en PM, bien, c'est possible. Je vais juste rappeler que c'est au Carré 150 qu'on peut avoir des billets. mais j'ai le goût aussi de te demander, quand on est rendu là-bas puis qu'on vit cette expérience-là, est-ce qu'il y a d'autres spectacles dans le futur où on se concentre vraiment là, présentement, et c'est le moment magique? C'est sûr que là, on est vraiment dans le moment magique. Par contre, on a déjà en prévision de faire un spectacle de Noël à l'hiver prochain. Et un autre projet, là, en juin probablement, mais j'en parle pas tout de suite. Parfait. Non, mais c'est merveilleux de garder le suspense. Et là, j'aimerais rappeler aux gens qui veulent avoir des billets, Carré 150, on peut appeler là-bas pour trouver un preneur pour des billets parce qu'il y en a encore de disponibles. Oui, bien sûr. Alors, autant que ce soit le 14 ou le 15. Là, je vois que vous avez des items promotionnels que les gens vont peut-être même pouvoir acheter là-bas. Sur place, exactement. Donc, c'est notre magnifique toile qui a été faite par notre artiste-peintre Julie Ricard, qui est aussi choriste au Chœur d'Avelui. C'est ce qui a inspiré notre affiche. Donc, si vous avez vu notre affiche un peu partout, il y a des personnages qui sont unis par le Chœur par un fil rouge. Bien oui, tout à fait. Puis, ils reposent sur des horloges. Donc, ils représentent le temps qui passe, bien sûr. 50 ans, hein? Oui. En passant à eux autres, là. Oui, c'est gros, 50 ans. Et on en est bien fiers. Et donc, on a remis cette belle toile sur des signets, des bouteilles d'eau et des sacs réutilisables. Donc, ils seront en vente sur place. Là, les gens me posent la question, j'ai un autre fil ici, c'est du monde qui me parle. Ça coûte combien, un billet, une paire de billets pour aller voir le spectacle? Oui, les billets sont au coût de 35 $ chacun. Wow, agréable. Très accessibles pour un spectacle de cette qualité. Qui dure combien de temps, quand même? Bien, ça va être un bon spectacle de probablement 1h45, ça en pose. Parfait. La mise en scène est assurée par Sylvie Gosselin. Oui. Et nos musiciens sont dirigés par Hugo Saint-Laurent. Merveilleux. Plaisir 101, on est aussi là. Et là, je sais que tu as des partenaires, en tout cas, un partenaire qui a décidé d'offrir un cadeau à nos auditeurs. Et là, avant même de... On parle-moi donc du partenaire. Qu'est-ce qu'on donne? Bien, c'est la Caisse populaire Desjardins qui offre, en fait, en tirage, une paire de billets pour la représentation du samedi soir, donc le 14 mai à 20h. Parfait. Et on aimerait l'offrir à vos auditeurs. Bon, regarde, vous avez bien compris. Puis là, je libère les lignes. Puis ça se peut que ça soit engagé, réessayé. On va donner ça, mettons, un chiffre magique. Bien, notre deuxième appel. Hé, t'es tombée généreuse. Je suis généreuse. Oui, j'aurais dit, moi, le cinquième appel. Cinquième, bien, moi, ça ne me dérange pas. C'est votre show, hein? Entre les deux, mon cœur balance. Cinquième appel, le numéro de téléphone, c'est le 752-55-45. 752-55-45. Vous avez une paire de billets qui vous attend pour aller voir, bien sûr, le cœur d'Avaloui. Et mon Dieu, je l'ai bien dit. Et ça se passe au Carré 150. Je ne peux que vous dire bonne chance. Et à vous, ma chère Audrey. Merci. Je vous dis un gros merci de votre passage. Puis bon show. Merci, Paul. C'est gentil. On file en musique dans deux petites secondes, mais j'ai surtout le goût de te dire 752-55-45. Appelez maintenant et bonne chance. Cinquième appel.